bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo je suis executor xvr et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à stoners ça faisait bien longtemps et pourquoi ne pas débuter une nouvelle série sur stoners alors désolé de mon absence sur ma chaîne depuis quelques temps pendant une semaine j'étais en train de faire quelques trucs pour les modifications à venir sur la chaîne les nouveaux jeux les prochaines choses qu'il va y avoir la deuxième semaine par contre j'ai juste une excuse c'est j'étais malade à en crever donc c'était pas très ouf donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite aventure peut-être une nouvelle saison stoners stoners la saison 2 pourquoi pas comme thème je sais pas s'il y aura un thème pour pour celui là du coup c'est nickel donc le menu des personnages ils ont tous un métier déjà préfet vous voyez ils veulent tous avoir un métier donc on a déjà notre trio ici qui est plutôt correct j'ai envie de dire ça on sait déjà ce que c'est à force on a l'habitude ah merde faut faut que je puisse mieux repérer moi aussi voilà s2 pour saison 2 on part sur une manière de force nickel ouf ouf je suis heureux en plus il a l'envers c'est magnifique du coup alors ok alors là vous avez je vais laisser ranger un peu je pense ou alors je vais commencer à faire l'entrée de la grotte pour faire une entrée en part 2 voilà ok je crois que ça c'est fait il faut que je puisse alors je prends des professions oulalala c'est bien les lags putain mais je comprends pas ça c'est genre de truc ça me saoule sur ce jeu c'est c'est tu commences une partie tu lags t'arrives à la fin de la partie genre quand t'as 40 pnj tu lags pas d'un poil alors il y a vraiment rien qui lags sur le jeu c'est un truc c'est un truc j'ai jamais compris mais j'aimerais bien comprendre qu'est ce qu'il veut le piaf ouais c'est cool merci pas jamais enfin non on revient un jour avec de la bouffe ça c'est sympa du coup hop citrouille carotte ça suffira pour l'instant ensuite il me faut nommer c'est lui du coup ça va il a de bonnes statistiques je peux pas donc il me faut déjà toi si tu te sens passionné bah je te joindreai de métier plus tard c'est un peu embêtant bien sûr mais bon je vais s'y faire après je vais vous montrer je pense que je ferai une vidéo je sais pas alors vous aurez des vidéos en coopération d'ici très peu de temps faut juste attendre que noël passe et puis vous aurez les premières vidéos en multijoueur il faut savoir que mon collègue et moi on est très actifs sur le jeu on joue beaucoup donc on a eu le temps de tester toutes les mises à jour donc là on joue avec quelques modes bon je ne saurais pas vous les répertorier tous un par un il faudrait que j'ouvre quelque chose à côté pour ça mais vu que je suis sur un seul écran bon du coup le temps que ça ça se passe tiens on va mettre un x2 je vais juste vous demande je vais juste vous demander de pour ceux qui l'ont pas fait de vous abonner franchement ça aide beaucoup et pour ceux qui sont plus un petit peu plus intéressés c'est activer la cloche parce que quand il y a des gens qui active la cloche ça se ressent même pour moi qui suis tout petit youtubeur quand je vois qu'il y a certaines vidéos d'avant là où j'avais je crois que j'avais 10 abonnés il y avait 0 vues maintenant je suis à 20 abonnés enfin 30 je sais plus à combien je suis je suis pas totalement au compte sur les abonnés mais ça se ressent quoi quand je sors une vidéo et genre 5 minutes après t'as quelqu'un qui l'a regardé c'est génial quoi il faut savoir que j'aime pas trop me mettre à découvert c'est à dire à des endroits totalement découvert je préfère me mettre en hauteur toujours sur ce jeu c'est vraiment le plus safe c'est plus facile à couvrir à protéger que se mettre là par exemple genre là tu dois protéger là bas tout là jusqu'à là quoi c'est horrible alors que ici t'as juste à faire une barricade enfin une barricade bloquer là bloquer là et puis c'est bon ça passera plus enfin après ils peuvent péter les trucs quoi mais voilà il faut pas dire que ça passera plus euh ouais je vais être obligé d'attendre que lui il passe son level ils ont tout ramassé déjà ? ouais ils ont tout ramassé du coup je peux commencer à leur donner du vrai travail voilà faut savoir que là dès le début je vais essayer de faire quelque chose de correct c'est à dire je vais faire un entreposage un gros stockage à l'intérieur je vais agrandir la grotte au maximum et puis je vais faire un gros stockage dedans il faut que ce soit fait simplement et proprement par mesure de sécurité je vais me faire juste non c'est pas ce que je voulais faire c'était là dedans voilà faut savoir que le jeu devient de plus en plus fluide plus euh plus la vache dans le temps plus il est fluide mais il a ses limites hein c'est comme n'importe quel jeu avec beaucoup d'IA il a ses limites bon je les trouve extrêmement restreintes ses limites et je trouve qu'avoir que 50 IA c'est pas ouf quoi après c'est ils ont tous du travail le truc qui est chiant c'est que c'est pas comment dire le jeu est pas fait pour durer quoi alors que justement tout le monde voudrait que ce soit fait pour durer quoi c'est un bon jeu hop là il est temps il faut faire la première maison oh non 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 je vais faire la maison moi même non je vais la faire ou je vais faire la pour l'instant première maison j'ai fait un 30 sur 20 je pense voilà ensuite il me faut porte alors ça c'est un truc que j'ai appris pareil au fur et à mesure du temps sur le jeu toujours mettre deux portes toujours pour moi c'est pas le plus important mais c'est un truc qui a quand même son importance car quand par exemple il y a des géants qui attaquent ils vont d'abord prioriser l'attaque aux portes et si jamais t'as un PNJ qui est attaqué il va passer par la porte et le géant lui va s'arrêter il va taper la porte et s'il n'y a pas de deuxième porte tes PNJ ils sont bloqués dedans ils se font défoncer la gueule s'ils savent pas se défendre alors que si t'as deux portes bah le géant il va il va essayer d'attaquer les autres eux ils vont se trouver la deuxième porte pour se barrer lui il va se re arrêter dedans pour péter la deuxième porte parce qu'il est gros et con et grâce à ça les les PNJ ils peuvent ils peuvent se rire et pour peu que t'en aies un ou deux qui sont un peu débiles et qui remettent des portes derrière les géants ça peut faire ça à l'infini quoi j'ai envie de vous dire la chaîne souris extrêmement sensible c'est chiant alors bien sûr la décoration n'est pas obligatoire quand vous faites ce genre de choses mais faites le quand même voilà donc là bon après c'est des toutes petites décorations c'est des trucs tout claqués vaut mieux ça que rien vaut mieux ça que rien et puis en même temps ça me fait des espaces de stockage en plus donc pratique là je vais mettre des grandes caisses juste à côté je pense pour stocker des trucs ce bâtiment il va faire un petit peu tout voilà bon c'est pas du tout symétrique mais on s'en bat littéralement les couilles le but c'est pas que ce soit symétrique parce que de toute façon elle va sauter cette maison c'est vraiment pour le début en attendant qu'il y ait vraiment des ressources que tout le monde ait son métier et après je commencerai à faire des plus grosses maisons alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'importance à mettre les chaises enfin les tables dans le bon sens mais moi je préfère les mettre dans le bon sens parce que moi ça m'est déjà arrivé que j'avais des persos qui googlelisaient dessus donc c'était pas ouf vaut mieux que les persos fassent un petit peu ce qu'ils veulent qu'ils soient bloqués à faire un truc en mode je suis un gros débile même si ce sont de gros débiles faut quand même qu'ils puissent se battre donc je vais mettre les bancs en dehors bon après si vous voulez faire un petit peu de déco par exemple vous pouvez faire genre hop en pierre je vais faire ça en pierre rouge rustique voilà est-ce que je peux faire autre chose pas encore ah peut-être dans la décoration attendez peut-être moyen de faire quelque chose de sympa l'interne d'extérieur c'est bon là pareil bon après il n'y a pas d'intérêt à le mettre dans le bon sens mais moi je préfère c'est plus esthétique je trouve on a prévisé cette scène on a Следu sur lesvingtés et peut-être medjugale c'est Saudade il y a de plus d'un pulling pour avoir volé avec 700 le sort voilà Voilà. Petite sauvegarde des familles. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pas là. Ok, maintenant il faut faire le toit. Alors le toit, moi je trouve que c'est assez important d'en faire un joli. Faire un toit rouge, c'est sympa. Hop, maintenant, il faut cet outil là. On clique sur le toit. L'important pour des maisons comme ça, c'est d'avoir un toit assez haut. Pas trop haut non plus, mais assez haut. Alors là, par exemple, ça rend déjà mieux. Mine de rien. Là, on se dit tous, il manque un truc. Eh oui, il manque des lanternes extérieures en bois. Non, c'est pas les extérieures, c'est celle-là. On en met une de chaque côté de la porte. En hauteur de préférence. Que ça embellisse vraiment le truc. C'est quand même quelque chose de sympa. Même si ça ressemble absolument à que dalle. On embellit la leader. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, et maintenant, je fais bâtir. Là, vous allez voir que chaque jour, à partir de là, je vais gagner un PNJ en plus. Le bloc en rouge gêne. Faut qu'il arrête d'être con un peu, il n'y a rien qui gêne. ... Mais je ne comprends pas, c'est quoi ce bordel ? Mais il n'y a rien qui bloque en vrai, regardez. Il n'y a rien. Ah, c'est bon, ça me saoule. Hop, allez. Je ne peux pas supprimer le bâtiment, je n'ai pas le droit. Allez, dégage. Vous voyez, ça, c'est un problème. Dans toutes mes parties, ça me le fait. Tu fais un bâtiment correct et puis le jouet te dit, bah non, je ne peux pas, c'est un mongol. Du coup, tu lui dis d'aller te faire enculer. Lui, il ne comprend pas. Parce que c'est un mongol. Du coup, ça me saoule. Salle de banquet. Hop, une. Bâtir. Suivant. Non. La ferme. Hop, je veux, je veux, je veux, je veux. Un dortoir. Hop. La ferme est du bâti. Il y a autre chose que je peux faire ? Ça devrait le faire. Bien sûr que non, que je ne le passe pas parce qu'ils ont mis trop de temps à comprendre ce qu'il fallait qu'ils fassent. Bon. Ok, donc l'ordre ici est terminé. On a un petit peu de minerai. Putain, il a du travail mon menuisier. Il est tout content. Bon. Là, le truc qu'il y a, c'est qu'ils ont beau faire deux bâtiments en même temps, le truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment faire des trucs pareils. Par exemple, ils vont faire le sol. Là, en fait, ils creusent. Ensuite, ils vont faire le sol de chacun des bâtiments. Puis les murs. Puis ensuite, ils vont faire le toit des deux bâtiments. Ensuite, ils vont placer tout ce qui est fenêtres et portes. Fenêtres, portes. En gros, tous les objets et décorations. Enfin, ils finiront par les décorations, normalement. Après, je dis, normalement. Ce n'est pas ce qu'ils font à chaque fois. Des fois, ils sont cons à vie. Déjà, ça m'emmerde un peu parce que j'ai loupé le premier truc. C'est parti. Lui, il a trimé. Normalement, la première vidéo que vous aurez de ma coop avec quelqu'un, enfin avec mon nouveau pote, mon nouveau collègue de jeu, la prochaine vidéo, ça sera sur une partie qui a déjà énormément avancé. Que ce soit pour moi ou pour lui. Enfin, même si c'est plus pour moi que pour lui. En gros, j'ai 30 png, quoi. C'est plus simple que ça. Et ce que je n'ai jamais compris, enfin, ce que je ne comprends pas sur ce jeu, c'est plus ta de png, moins le jeu lag. C'est totalement con, c'est vrai. On a pu le tester avec mon collègue. Désolé. Je bois un peu parce que sinon, ma gorge devient sèche, hyper apelant. Ça va, plus le nez qui coule, c'est magnifique, putain. Je me demande qu'est-ce qui me prend d'enregistrer quand je suis malade. Peut-être parce que ça fait déjà, ça fait presque une semaine et demie que je suis malade, mais bon. C'est plus tard, cette vidéo là, va être assez courte pour le 1er épisode. Parce que après, il faut que je tourne sur arc. pour enfin que j'essaye parce que c'est assez compliqué de continuer la série arc arc modé avec les problèmes qui a en ce moment sur arc à l'optimisation et arc plus ils font de mise à jour plus le jeu et le jeu il s'embellit bien sûr parce que c'est arc et arc peut pas être moche c'est un super beau jeu par contre le truc qui a de vraiment chiant c'est que arc n'est pas optimisé genre l'optimisation ils connaissent pas c'est vraiment horrible et du coup vu que moi je fais sur un msi qui date depuis quelques temps on va dire que je ne peux enregistrer ou jouer sur une partie avec d'autres joueurs en même temps d'essayer d'enregistrer je peux jouer en solo par contre j'ai beaucoup de lag beaucoup de petits freeze et tout et pourtant arc c'est mon jeu préféré quoi ça me fait chier de ne pas pouvoir jouer dessus quoi alors il y en a certains d'entre vous j'ai sans arriver en mode ouais faut que tu travailles pour acheter un nouveau pc ouais 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 on va dire que je peux plus travailler j'ai plus on va dire que j'ai deux rotules dans un mauvais état pour te dire j'ai plus le droit d'exercer mon métier avec les avec mes rotules dans cet état là qu'est ce que quoi coup ou comment pourquoi moi c'est un vieux bug tomber et bon j'ai récent rapport journalier c'est bon normal voilà je suis bon pour le prochain aussi du coup qui sera à 340 ou 350 donc je vais arrêter la vidéo là alors donc je vous dis on va se quitter sur le début de cette petite maison là et sur la fin de l'un du coup enfin la fin le milieu plutôt pour un premier épisode je trouve que bon après on a eu un petit un petit fait l'un qui fait qu'il m'a ralenti avec la maison n'était pas fonctionnel bref donc je me donnerai des défis sur sur le jeu et les défis qui sont assez importants je trouve pour le jeu donc enfin je me donnerai et puis il y en aura vous aussi qui me direz les défis que vous voulez que je fasse allez donc sur ce je vous dis ciao bye bye c'était Xector SVR n'hésitez pas à liker partager vous abonner si les vidéos vous a plu et au revoir 11 2 1 Sous-titrage FR ?